« Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. » Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche de Carême. Aujourd'hui, vous allez nous commenter l'évangile de la femme adultère. Alors, c'est dans Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Donc, c'est une scène qui se passe sur l'esplanade du Temple, à Jérusalem, où Jésus était en train d'enseigner, nous dit le deuxième verset, et verset 3, « Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi donc, que dis-tu ? » Et l'enseignement que Jésus va nous donner à travers cet épisode, et la réponse qu'il va faire aux scribes et aux pharisiens, c'est ce qui est dit au début, tout début de l'évangile selon Saint Jean, au premier chapitre, au verset 17, Jean 1, 17, où il est écrit, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, chaque chose en son temps. Le rôle de la loi de Moïse était de montrer du doigt le péché, et de proclamer la gravité du péché. D'où les condamnations, mais c'était pour montrer du doigt le péché, et expliquer sa gravité. Ça, c'est le rôle de la loi. Comme dit Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, encore chapitre 3, verset 10, c'est des passages un peu curieux, mais c'est pour rappeler que la loi, c'était pour montrer du doigt le péché, pour qu'on prenne conscience de ce qui était mal, de ce qui était mauvais. Galates 3, 10, il est écrit, pardon, Galates 3, 10, « Tous ceux qui se réclament de la pratique de la loi, en cours, une malédiction, la loi liée à la malédiction. » Ça veut dire que s'il n'y a que la loi, une fois que le péché est montré du doigt, eh bien, en effet, on n'a plus qu'à être condamné et à en mourir. Mais Saint Jean rappelle que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. « La grâce n'a pas remplacé la loi, la loi désigne le péché, et la grâce fait miséricorde au pécheur. » Et ça, c'est tout l'enseignement de ce texte absolument magnifique. La grâce sauve le pécheur. Il y a la loi et puis il y a la grâce et la vérité. C'est pourquoi Jésus, dans un premier temps, ne répond pas. Et il est dit mystérieusement qu'avec son doigt, il écrit sur la terre ou sur le sol. Avec son doigt, c'est le doigt de Dieu qui est tout sauf un doigt qui condamne. Ce même doigt qui avait écrit la Torah, qui avait écrit la loi, est en train d'écrire sur le sol, pour rappeler quoi à ces vieux scribes et pharisiens ? Enfin, ils n'étaient pas tous vieux, mais à ces scribes et pharisiens qui sont là pour essayer de coincer Jésus en l'acculant à condamner cette femme. Que fait Jésus tranquillement ? Mais il rappelle ce qui est dit au prophète, dans le prophète Jérémie. Prophète Jérémie, chapitre 17, verset 13. Il est dit « Seigneur, tu es notre espoir. Tous ceux qui t'abandonnent seront honteux, ceux qui se détournent de toi seront inscrits sur le sol, car ils ont abandonné la source d'eau vive. » Alors, ben, voilà ce que Jésus est en train de dire à ces scribes et à ces pharisiens, que finalement, ils ont abandonné la source d'eau vive pour ne s'intéresser qu'à la malédiction qui est la conséquence de la dénonciation du péché sans salut possible. Donc, voilà, Jésus, et en plus, il regarde par terre, ce qui est très beau, « Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, » est-il dit dans le prophète Habakkuk. Il ne regarde pas la pécheresse, il ne veut pas l'humilier. Il écrit sur le sol pour rappeler vraisemblablement la prophétie de Jérémie. Et ensuite, il se relève et il leur dit « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » C'est-à-dire que le péché et le pécheur peuvent bien être condamnés. Le pécheur peut être condamné, mais par des non-pécheurs. C'est ce que rappelle saint Augustin dans un très beau texte. Une pécheresse doit être punie, mais pas de la main de gens qui ont la conscience souillée. La loi doit être accomplie, mais non par ceux qui la foulent eux-mêmes au pied. Or, c'était cette justice qu'exprimait la bouche de Jésus. Il ne dit pas « Elle n'est pas coupable, elle n'a pas péché », mais il dit que le non-pécheur condamne le pécheur. Et comme ils ont quand même une conscience, ces scribes et ces pharisiens, eh bien, il est écrit qu'ils sont partis en commençant par les plus vieux, parce que plus on est vieux, plus on a fait de péché, c'est évident. C'est le simple bon sens. Jésus rappellera ça, ou dira ça aussi dans saint Matthieu, au chapitre 7, au premier verset, avec l'histoire de la paille et de la poutre, parce que c'est le même enseignement. « Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, et ensuite, quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. » Vous voyez, tout ça, ça va dans le même sens. Parce que le but, le but de Jésus, et finalement le but, déjà le but de la loi, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il soit sauvé. On désigne le péché, et ensuite le pécheur est sauvé. C'était déjà dit dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 23, c'était déjà dit dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 28, 28, 23, où il est écrit, « Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite, et vivre ? » C'est ça que Jésus vient annoncer, que le pécheur renonce à sa conduite, et qu'il vive. On n'a pas à identifier, c'est ça, la beauté de l'enseignement de Jésus, de la grâce et du salut. En aucun cas, on n'a à identifier le péché avec le pécheur. Le péché est montré du doigt, est dénoncé, et le pécheur est appelé à se convertir. Et ça, c'est la fin du texte, quand Jésus lui dit, « Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas, mais il ne lui dit pas, « Continue à pêcher, t'es sympa, quoi qu'il arrive, je te pardonnerai. » Non, « Va et ne pêche plus. » Et je termine avec saint Augustin. « Et quoi, Seigneur, tu approuverais le péché ? » Mais non, il ne l'approuve pas, car écoute ce qui suit. « Va et ne pêche plus à l'avenir. » Le Sauveur a donc prononcé une condamnation, mais ce qu'il a condamné, c'est le péché, et non le pécheur. » Sœur Claire, merci. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un lieu de tendresse.